Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation d'aujourd'hui sur la gestion de configuration sur la plateforme 3D expérience. Je vais commencer par me présenter. Mon nom c'est Éric Podvin, je serai votre présentateur pour ce webinaire. Pour ma part, ça fait environ 4 ans que je travaille pour Mechanical Solutions, maintenant nommé Salide Experience. Et je travaille dans le département PLM. Salide Experience aussi contient maintenant Mechanical Solutions et Salide Expert. Mon rôle à Salide Experience est de spécialiste d'application dans les produits 3D expérience. Plus spécifiquement, je déploie des solutions PLM chez les clients et instaure des processus d'entreprise pour faciliter et optimiser leurs tâches quotidiennes. Aussi, je fais de l'installation de la plateforme et de la personnalisation du logiciel 3D expérience. Alors, un sujet d'aujourd'hui. Pour commencer, nous allons brièvement faire résumer des principes fondamentaux de 3D expérience. Ensuite, nous allons aborder le sujet de la gestion de configuration en regardant les avantages d'utiliser la plateforme 3D expérience ainsi que comment les appliquer. Suivi par une démonstration de l'application en direct, puis à la fin, je laisserai du temps pour des questions. Parfait. Donc, qu'est-ce que c'est la plateforme 3D expérience? Pour ceux qui ont peut-être déjà assisté à d'autres présentations cette semaine ou dans le passé, je vais vous expliquer brièvement l'essentiel de ce que c'est 3D expérience. 3D expérience ou 3DX pour faire plus court est une solution d'entreprise basée sur le web qui regroupe plusieurs produits par Dassault Systèmes sur un seul endroit. La 3D expérience fournit une vue en temps réel de l'activité et de l'écosystème de l'entreprise, connectant toutes les personnes, les idées, les données d'un environnement collaboratif unique qui permet aux entreprises et aux individus d'innover de manière entièrement nouvelle. Ceci élimine la déconnexion du data. Donc, tu sois concepteur, directeur, PDG ou tu travailles dans le département marketing ou des finances, tout le monde travaille sur le même data. Maintenant, passons au sujet de la présentation, la gestion de configuration et pourquoi on doit être bon dans ce sujet. L'individualité du consommateur. Dans le marché d'aujourd'hui, le consommateur est constamment à la recherche de produits personnalisés et configurés pour répondre à ses besoins. Dans tous les secteurs, l'économie du mois signifie que ce que veut une personne est différent de ce que veut la personne suivante. C'est normal, tout le monde veut leur propre choix. Aussi, l'adaptation, la configuration et la personnalisation des offres ne sont pas uniques au grand public. Même les compagnies d'équipement industriel, aérospatiaux ont des garnitures, des couleurs, des caractéristiques, des options différentes pour répondre aux besoins de leurs clients. Prenons par exemple les autos. Si vous allez sur n'importe quel site d'un manufacturier d'auto, il vous donne le choix de personnaliser votre future auto comme on la veut. Donc, je veux la couleur X, le trim Y, le moteur Z. Alors, en tant qu'entreprise, serait-il mieux d'offrir ça aux gens? Moi, je pense que oui. Donc, si on regarde ce graphique, on voit le volume, les produits standards et les produits plus spécialisés. OK. Si on met en marché un produit, on veut toujours essayer de créer le plus, avoir du volume, de vendre le plus. Pourquoi tu réussis? Peut-être pour l'aspect compétitif ou par le fait que tu peux charger plus. Oui, c'est beau, mais il y a moins de clients. Donc, le but est qu'il faut faire appel à un entre-deux. Donc, par conséquent, plus on va vers les produits spéciaux, plus le prix et la complexité du produit augmentent, ce qui est normal. Donc, maintenant, c'est où qu'on veut aller dans la courbe. Avec la gestion de configuration, il existe une nouvelle approche de configuration. Ça s'appelle la modularisation. La modularisation nous fera atteindre nos objectifs en diminuant les coûts de production et en nous donnant le droit de charger plus cher. Il est plus important de créer des produits spéciaux dont le monde veut vraiment. Les consommateurs ne veulent pas ça ici. Ils veulent qu'est-ce qui est ici. En plus, tu reçois la marge de profit que tu veux. Un produit pour tous et non plusieurs produits pour tous. C'est ça qu'on veut atteindre avec la plateforme 3DX. Comment que nous pouvons créer toutes ces combinaisons de produits tout en les faisant à coût rentable? On le fait avec la conception de modularisation. Voici un exemple de modularisation. Donc, on a un drone. On a la carcasse au centre. Et on a toutes les options possibles alentour. Donc, tu peux offrir toutes les options possibles en tout temps, mais ce n'est pas rentable. L'espérance rentabilité vient ici où, par exemple, je choisis une caméra. Mais lorsque je choisis cette caméra, je bloque des options. Pour quelles raisons? Des raisons techniques, le coût, les préférences de marketing, peu importe. Tu peux contrôler tout en donnant le choix. Un choix modulaire. Deux autres aspects qui sont importants. Un, c'est de pouvoir réutiliser le plus possible. Et deux, lorsque tu as de quoi de nouveau, d'être capable d'adopter et le contrôler comme les autres options. Si on regarde les défis d'industrie, il faut lancer les produits rapidement. Il faut fournir des produits de meilleure qualité. Personnaliser des produits complexes. Avoir des coûts de produits inférieurs. Et se conformer au nombre de l'industrie et des réglementations. Donc, vraiment des gros défis. Comment que le monde fasse normalement ces défis? Nous avons le drone, par exemple. Et on a un tableau, un fichier Excel qui gère toutes sortes d'informations. Toutes les options qu'on peut offrir sur le produit. Mais en termes normal, ce n'est pas juste un fichier. Tu fais souvent un enregistré sous. Puis, tout d'à coup, tu as plusieurs d'autres versions du fichier. Une version qui gère le marché du Canada, l'autre de la couleur, le type de la caméra, etc. On est rendu avec plusieurs fichiers. Et qui utilise ces fichiers? Tout le monde. Les concepteurs, le département de la simulation, les fabricants, le marketing. On peut comprendre, dans ce cas-ci, pourquoi ça peut coûter cher. Il y a trop de place à l'erreur. Trop de place au retard. Trop de choses qui peuvent mal tourner. Bonne chance d'essayer d'introduire un changement et de le faire rapidement. Donc, avec 3D expérience, on est en bonne position pour aider dans cet aspect de l'entreprise. 3DX aide à collaborer plus effectivement, être plus productif, augmenter la vitesse du marché, et être plus agile avec les changements, et finalement, avoir une meilleure visibilité en général. Alors, lorsqu'on nous parle de la gestion de la configuration, nous avons quatre étapes. 1. Planifier nos offres de produits avec la définition de modèle. 2. Associer les offres à notre définition d'ingénierie à l'aide des effectivités. 3. Concever de manière transparente dans un contexte configuré. Et la dernière, utiliser le même contexte configuré dans votre définition de fabrication. Alors, commençons avec la définition du modèle. La définition est l'étape où on organise le plan initial. Donc, on peut imaginer un scénario où est-ce qu'on a ce drone. Et notre entreprise a décidé qu'elle veut offrir plusieurs couleurs, plusieurs caméras, différents niveaux de stockage, et dans plusieurs pays. Super. Comment qu'on commence? Traditionnellement, on pense faire un drone à la fois. On crée un groupe avec la couleur noire, la caméra 720 pixels, la mémoire 250 gigs de stockage. Et ces trois options, ces trois options vont toujours varier, peuvent varier en fait. Mais, on a aussi des options, des pièces qui ne changeront jamais. Par exemple, le module électrique, la coquille du drone, peu importe. Il va y avoir les pièces fixes en temps normal. Après avoir créé le premier, on continue, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. On les a créés tous dans le cadre ou dans la bille de matière. Combien on en a créé de cette façon? On se donne comme exemple 55 regroupements. Ça veut dire 55 différents assemblages dans ton système. Comment tu gères ça? Avec les fichiers Excel de tantôt, pas sûr. Il va y avoir trop de doublons. Et lorsqu'un changement apparaît, il faut changer une pièce du groupe fixe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir chaque assemblage et changer la pièce dans chacune des assemblages. Donc, 55 regroupements. Un à la fois. Non seulement dans le cadre, mais dans le bille de la matière et tout autre document qui nécessite des changements. C'est vraiment un gaspillage de temps, d'efforts et finalement d'argent. C'est pour ça que nous appelons ça la configuration de compagnie lente. Donc, la meilleure façon de créer tous ces offres de produits est sous la gestion de configuration rapide, à travers la définition modulaire. Donc, on commence, comme tantôt, on crée un premier groupe. Et on peut voir qu'il contient encore les produits fixes. Ensuite, on introduit les autres groupes. Le pays, les couleurs, la caméra et la mémoire. Tout inclus sous un groupe. Un gros groupe qu'on appelle le modèle de définition 150%. Ensuite, on crée un sous-modèle. Ce modèle n'est pas un « enregistré », entre guillemets, mais un filtre. Pour créer ce filtre, on ouvre la première option et on choisit les États-Unis. Ensuite, la couleur. Mais quand on choisit la couleur, puis on voit que c'est noir, on ne veut pas que la mémoire, qu'il y ait l'option d'avoir la mémoire à 500 gigs de mémoire. On veut seulement donner le 500 gigs, par exemple, si la couleur est rouge. C'est une préférence du marketing, peu importe. On la contrôle. Ensuite, on choisit la caméra. Et dernièrement, la mémoire. Puis, on a toujours les pièces fixes, bien sûr. Et je continue pour les autres et je crée des filtres de configuration d'effectivité, qu'on appelle. Dernière chose, quand on doit effectuer un changement, comme on a vu tantôt, je n'ai pas de problème. Je l'ajoute ici. Puis, quand j'en ai besoin, je l'applique, tout simplement. Alors, la conséquence de tout ça, la compagnie Lente a créé 12 000 instances d'un même produit, alors que la compagnie Rapide en a créé 210. C'est vraiment une différence. En résumé, la compagnie Lente, 99 % de doublons créés. Et la compagnie Rapide, 0. Donc, en conclusion, la configuration 150 % peut être différente. Même être un peu long à faire le setup, mais à la fin du compte, on améliore la vitesse, la productivité et on diminue massivement le niveau de complexité à travers l'entreprise. Parfait. Donc, on va tomber dans notre démo. Première chose, on accède à notre plateforme 3D Experience. On voit que c'est vraiment un site Internet. Je suis sur Chrome. On rentre notre utilisateur et mot de passe. Le bon mot de passe, bien sûr. Parfait. Donc, lorsqu'on rentre ici, on atterrit sur un tableau de bord. Dans les termes d'assaut, on appelle ça un dashboard. Parfait. Avant de continuer aussi avec la configuration, je vais juste faire un petit résumé de l'interface. Parfait. Donc, on voit qu'ici, c'est vraiment facile à naviguer, intuitif. On va commencer avec le dashboard. Ici, on peut créer plusieurs dashboards. Ce dashboard-là, c'est là où on va contenir nos applications. Là où on va gérer notre data. Créer du data. On peut en avoir plusieurs. Donc, dépendant du rôle dans notre entreprise, on peut en créer et ajouter les applications qu'on a accès. Les applications. Les applications, on peut les accéder par le compas, juste ici en haut à gauche. Et on voit que j'ai nombreux rôles. Donc, l'administrateur m'a donné tous ces rôles-là. C'est licence en tant que tel. Dans ces licences-là, dans ces rôles-là, on va avoir toutes nos applications. Tout ici. J'en ai beaucoup. Dans ces applications-là, on va avoir des applications qui vont être utilisées directement dans notre dashboard, le web. Donc, tous ceux qui ont un petit icône ici de flèche, ceux-là peuvent être tous drag and drop dans notre dashboard. D'autres applications vont ouvrir une autre page ou d'autres vont juste nous ouvrir une application externe, comme 4-5, SolidWorks, peu importe. L'autre chose qui est bien importante, c'est la barre de recherche. Ça, c'est qu'est-ce qu'on utilise pour trouver toute notre data. Peut-être que ce soit un produit, du CAD, des documents, un projet, peu importe, on peut faire des recherches par ici. Donc, je vais donner un exemple. Si je cherche un produit, il va me trouver 4 439 produits. C'est beaucoup. Je ne vais pas commencer à filtrer tout ici et essayer de trouver ce que je recherche. Comment qu'on peut filtrer ça? On a les six W-tags qu'ils appellent sur le côté. C'est exactement ça, des filtres, où ce qu'on peut choisir et limiter nos recherches. Par exemple, si je veux trouver un document, j'en ai 84, mais je veux chercher vraiment un PDF, je trouve une option et facilement, j'ai juste deux résultats à la fin. Simple, simple. Parfait. Autre chose, ici, on a notre bonhomme initial, puisqu'on peut modifier notre profil, nos préférences. Donc, si on veut notre langage en français, pas de problème, je vais le mettre en français. Ici, c'est les notifications. Donc, pendant qu'on travaille, on reçoit des tâches, quelqu'un nous envoie un commentaire, tout va être affiché ici. Bien simple. Le petit plus, c'est la même chose qu'ajouter un dashboard. Fait qu'on a l'option d'ajouter ici. Et on a aussi l'option de partager nos dashboards. Fait que si on a vraiment bien organisé ça dans notre écran, puis on trouve que peut-être d'autres de nos employés auront besoin de ce dashboard-là, pas de problème, on va pouvoir le partager. Aussi, on a la communauté. Communauté, c'est comme un LinkedIn professionnel, mais interne. Fait qu'ici, on peut partager des idées, mettre des mémos, des commentaires, peu importe. Tout peut être vers ici, à ce moment-là. OK. Là, on va revenir à la gestion de configuration. Pour créer notre modèle de définition, on va aller chercher l'application. Donc, pour le rôle, c'est le Product Manager et l'application au modèle de définition. Tout simplement, drag and drop. OK. Pour créer une nouvelle version d'un modèle, on veut créer le 100 à 50 % de notre drone, on fait juste tout simplement créer une nouvelle version. à donner un titre, description, on peut donner même une image. Pour la démo, je l'ai créée, parce que ça peut être quand même, comme je vous le disais tantôt, un peu long à faire la configuration du début. Donc, j'en ai un ici, je vais l'ouvrir. Parfait. Donc, j'ai le modèle Drop Zone que j'ai appelé, puis j'ai donné une petite description, on voit l'état de maturité, date de création, date de modification. Et aussi, même si on rajoute des prix, on peut voir toute cette information-là. OK. Comment qu'on débute? Pour créer une nouvelle modèle, il faut créer nos options. Donc, qu'est-ce qu'on vous a montré dans le PowerPoint, les couleurs, les pays, et ainsi de suite. Ça, ça va être fait dans l'option, dans l'onglet ici, excusez, variabilité. Pour en créer, c'est simple. On peut voir ajouter nouvelle variante ou nouvel groupe d'options. Donc, il y a deux types d'options. Les variantes et le groupe d'options. OK. Les variantes sont des choix qui appartiennent à un groupe, qui ont des valeurs. Par exemple, le groupe de variants pays. Il contient plusieurs pays, plusieurs valeurs. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, par exemple. Une option, par contre, c'est quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. Donc, est-ce que j'ai un lecteur USB? Oui, non. Est-ce que j'ai un kit de nettoyage? Oui, non. Tout simplement. OK. Pour les créer, tout comme on a créé notre modèle de définition, on fait ajouter. Nouvelle variante. Titre. Description. Images. Simple. Il y a un petit peu. Lorsqu'on a créé, ensuite, on peut ouvrir le panel de côté d'informations et voir les propriétés. Pour créer les valeurs, on a juste à cliquer sur l'onglet « Valeurs » et même chose, nouveau, titre, description, image. Ici, j'en ai déjà créé. On peut voir que j'ai l'Europe, l'Asie, la marée du Nord. Tout simplement. Il n'y a pas de nombre qu'on peut avoir. On peut avoir un nombre limité. On peut ajouter, enlever comme on veut. Ça, c'est vraiment à votre goût. Si on voit qu'on a comme une liste de 100 options, on peut les rechercher pour les faciliter à trouver nos options. Même chose pour les groupes d'options. Propriétés. Options. Plus. On peut les rajouter. OK. Maintenant, les règles. Les règles sont, comme j'ai montré dans le PowerPoint, lorsqu'on, mettons, on choisit une couleur, et on dit, on a la couleur noire, mais on ne veut pas la mémoire, 500 gigs de stockage. C'est ici qu'on va l'écrire. Dans l'anglais de « Règles ». Comme les options, il y a deux types. Les deux types font la même chose, mais il y a deux façons de créer ces règles. Il y a les règles d'expression et les règles de matrice. On va rentrer dans les règles d'expression pour commencer. Les règles d'expression, c'est comme un langage informatique. On utilise des mots avec des opérateurs standards. Fait qu'ici, on nous explique bien aussi qu'est-ce que c'est les opérateurs. On donne une définition et un exemple vraiment intuitif. Donc, par exemple, ici, on a la caméra puis la batterie ensemble. Si on choisit la caméra 8K, on veut avoir la batterie 24 heures, 36 heures. Puis, si on a la caméra 4K, on veut avoir la batterie 24 heures, 36 heures, et ainsi de suite. L'autre façon de définir les règles, les règles de matrice, c'est plus une façon tabulaire. Donc, on choisit les critères principales. Dans ce cas-ci, c'est le pays avec ses valeurs. Et les contraintes, ici, les accessoires et les couleurs. Lorsqu'on va dans l'onglet contenu, c'est ici qu'on décide nos règles. Donc, on a des options. Ne pas choisir. Créer par défaut. Et ainsi de suite. Donc, dans cet exemple-ci, la France ne peut pas avoir de deux rônes oranges. Le Japon non plus. Puis, les États-Unis, à ce moment-là, eux autres, par défaut, lorsqu'on choisit cette configuration, la couleur va être totalement blanche. Par contre, on peut toujours la modifier. Bien important. Parfait. Donc, après qu'on a créé ces règles-ci, la prochaine chose à faire, c'est la configuration des produits. Donc, à partir de notre 150%, crée les différents, en guillemets, assemblages de notre rôle. Donc, on peut voir la liste que j'ai déjà créée, avec des descriptions, ainsi de suite. Même chose comme les autres onglets. Pour en rajouter, si on crée nouveaux titres, vraiment, vraiment, vraiment facile à utiliser la plateforme. Donc, on va rentrer dans un pour donner un exemple. Si on rentre dans Drop Zone, White, Blanc, États-Unis, on voit toutes les options, les variants qu'on a créés. Et c'est ici qu'on choisit, à ce moment-là, notre configuration. Donc, si on choisit une région, automatiquement, on peut voir qu'il y a seulement l'option États-Unis qui apparaît. On ne peut pas choisir l'Inde, l'Allemagne, peu importe. C'est indéfini dans nos règles. Comme je disais, la couleur blanc, indéfinie par défaut. Mais on peut la modifier, sans problème. Même chose, la caméra. Peu importe. Dans cette vue-là aussi, on a l'option de voir toutes nos configurations. Voir en mode tabulaire encore, les différences entre nos configurations. Pour faire ça, on fait afficher le contenu. Donc, pour l'instant, j'ai sélectionné juste ça. Donc, on voit juste le Drop Zone White dans ce tableau-là. Mais si je veux comparer la France, l'Allemagne, l'Inde, j'ai juste à sélectionner, comme un contrôle-clic. Et à ce moment-là, on peut voir tout le contenu en entièreté, toutes les options qui sont disponibles. Ici. Donc, ça donne vraiment une bonne façon de voir nos configurations. OK. Voilà, c'est ça. Donc, pour vous donner un exemple, je vais en créer un 1. Je vais faire un plus. Je vais choisir un titre et une description. Deux lames dans le drone avec une caméra 720, 16 heures de batterie. puis 250 livres de stockage. Je crée et je ferme. Parfait. Donc, je rentre dans mes options et variants. Tout est, par défaut, vide. C'est normal. On voit ici que les critères obligatoires à rentrer. Toutes autres informations aussi qui peuvent être utiles. Donc, les critères déduits par la règle, critères non sélectionnés et le nombre de critères, bien sûr. On va commencer. On va choisir, j'ai dit l'Inde, donc l'Asie. On va aller dans le pays. On va voir qu'il y a l'Inde ou le Japon qui est disponible. On va aller avec l'Inde. La couleur, j'ai dit bleu. Bon. Bon exemple. Ici, j'ai pas la couleur bleue. Fait qu'il n'est pas disponible. En Inde, ils n'ont pas le droit à la couleur bleue. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais choisir la couleur noire. La caméra, 720. Télécommande standard. Par défaut, 1032. Mais moi, je veux 250 gig. Deux blagues. Même chose, ils n'ont pas le droit. Fait que je vais mettre 4 blagues. Batterie, 16 heures. Puis, mettons, je vais rajouter le hood. Et voilà. C'est fait. J'enregistre. On a créé notre configuration. Je vais prendre un petit verre d'eau. OK. Maintenant qu'on a créé cette configuration-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut associer ces informations-là à notre cadre. C'est bien important. Donc, on va changer d'application. On va aller dans Product Structure Editor. D'ici, on va rechercher le cadre. Donc, je l'ai déjà créé en avance. Drop Zone. Premier, facile. Et on le drag and drop dans notre application. Super. Donc, ici, on va voir une vue arborescente comme si on serait dans un cadre. Et à droite, on peut visualiser le 3D. Le bouger comme on veut. Vraiment, vraiment intéressant. Chose importante, c'est que tout le monde peut voir ceci. Peu importe son rôle dans la compagnie. Il peut visualiser le 3D, le bouger, le modifier. Bien, pas le modifier en tant que tel, mais le manipuler, je veux dire. Et ainsi de suite. OK. Donc, je vais ouvrir mon arbre. Mettons deux niveaux. Je n'ai pas tant d'objets là-dedans. Et on peut voir notre configuration 150%. Donc, il y a tous les caméras. Il y a tous les batteries. Il y a tous les drones. Il y a tous les couleurs. Et les lames. Lorsqu'à ce moment-là, je veux associer mon cadre à une effectivité, j'ai une option ici, dans mon bord des outils. On a associé le modèle. Si j'ai un drop zone ici, je vais associer mon modèle. Donc, il est déjà associé dans ce cas-ci. C'est ici qu'on l'associerait. Ensuite, on veut faire les options et les variantes. Donc, on a notre option ici d'éditer l'effectivité. Même chose. Pour la caméra, j'ai créé une caméra K. OK. Je n'ai pas fait pour chaque modèle. En tout cas-ci, on peut faire une option comme ça. Quand on choisit la caméra K, on a l'option 4K ou 8K. Même chose pour la caméra standard. Pour les batteries, par contre, j'ai utilisé une autre approche. C'est vraiment à votre goût. Dans la batterie, j'ai sûrement choisi 8 heures. Et on continue. C'est tout fait. Lorsqu'on a terminé nos effectivités, c'est ici qu'on peut faire le filtrage. Donc, dans notre vue, dans les outils, on va choisir notre configuration qu'on a créée. Donc, tous les 5 produits qu'on a, nos 5 en guillemets assemblages qu'on a créées. Bien important, quand je dis 5 en guillemets assemblages, c'est vraiment une assemblages, pas 5. Un peu mélangeant, mais... Donc, ici, dans notre filtre, on va aller chercher les configurations qu'on a créées. Donc, on va créer ici. Le système les trouve automatiquement. Il cherche exactement le type de configuration. Fait que, mettons, on va choisir, c'est quoi que j'avais en présentation, bleu. On va aller choisir une autre couleur pour que ça soit plus évitant. Orange. Allemagne. Puis, c'est là 6. Donc, on va aller rouge avec 4 lames, 32 gigas de storage et la batterie 8 heures. On fait OK. On a regardé ici. On voit toutes les options. Tout est beau. On valide. Ensuite, pour filtrer ici, on clique appliquer. Et voilà. Tout est là. La caméra standard, la batterie 8, la couleur et le nombre de blades. Aussi, ce qui est bien dans l'arbre, si on sélectionne un objet, on peut voir aussi à quel objet c'est associé dans le cadre, dans le 3D. OK. Je vais vous montrer ici. On peut cacher des items. Donc, si je veux voir, on voit la batterie qui est ici à l'intérieur. Tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment la façon de créer nos configurations, nos modèles de définition. Puis, à ce moment-là, à partir d'ici, on peut utiliser cette data-là pour l'envoyer à nos fabricants. Donc, mettons qu'on est dans le département des achats, OK? Je peux aller voir ça d'une autre vue. Je vais dans une autre application qui s'appelle Engineering Release. Moi, en tant que personne, les achats, le cadre, le 3D, ça ne me dérange pas. Je veux voir les pièces. Donc, je viens dans ma recherche. Je vais chercher Drop Zone. C'est exactement le même modèle, le même cadre. Juste un, je n'en ai pas d'autre. Je viens le chercher. Je l'applique dans mon application. Parfait. Donc, si je vois, je vais changer la vue pour que ce soit plus représentatif. Donc, on voit toutes les pièces qui sont dans l'assemblage. Le 150%. OK? Si je veux commander ça, pas de problème. On peut l'envoyer à notre fabricant. Toutes les pièces sont là. Mais si on reçoit une commande d'un client, j'ai besoin de celle-là en Inde, celle-là en Japon. Donc, on peut filtrer aussi notre BOM, notre bille de matière par rapport à les configurations. Donc, ici, on peut choisir. Même chose. On sélectionne une option, une configuration, excusez. On fait OK. Et on peut voir que tous les objets ont été filtrés. On voit juste seulement celle de Drop Zone Red. Je vais voir une vue de référence aussi. Donc, pour les achats aussi, comme ça, on peut voir les quantités. Ça, c'est vraiment une façon de collaborer dans 3DX. Dépendant de ton rôle, tu peux voir le même data. Tu peux manipuler le même data. Donc, j'ai tout vu ici, BOM. Parfait. Donc, en fait, c'était ça. Comment travailler avec la plateforme 3DX et sur la gestion de configuration. Je vais laisser la place aux questions. Je vais ouvrir les micros pour tout le monde. pour l'instant. Éric? Oui, Jonathan. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible de faire varier des dimensions sur les modèles? Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Dans le fond, quand on fait varier la dimension, on va associer cette effectivité au bon cadre. Tu comprends? Fait que si tu, dans tes options, tu dis, OK, la branche du drone est 6 pouces, une autre est 8 pouces, on va faire la même chose, puis insérer une nouvelle pièce dans notre assemblage. Ça, ça va vraiment être l'option où on crée vraiment une pièce. Ça fait que si on choisit l'effectivité et on l'associe à la grandeur de la branche, par contre, ça serait un exemple. OK. Donc, on pourrait faire varier des modèles, des dimensions dans les modèles, CATIA et SOLIDWORKS ou uniquement CATIA? En effet, dans le fond, c'est sûr que c'est faisable dans CATIA. Pour SOLIDWORKS, c'est un peu différent parce que là, on travaille avec un autre type de data, mais... C'est faisable, il faudra juste... C'est un peu plus compliqué parce qu'il faudra associer nos parts SOLIDWORKS à des produits spécifiques dans le droit de l'expérience, mais c'est faisable, c'est juste un peu plus complexe. OK. C'est possible. Merci. Bon, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter la présentation. Donc, merci à tous pour avoir joué à ce webinaire. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant. Et si vous avez des questions aussi, peu importe, vous pouvez nous rejoindre aussi à infomechanicalsolutions.com. Je pense à une bonne journée. Oh, attends, il y a une autre question. Ah non, merci. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada